Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints sur cette table ronde sur l'ère du social selling. Je me présente, je m'appelle Nardis Ben-Mepadreig, directrice digitale chez Nelly Rodi. Je vais laisser à chacun le soin de se présenter au cours des premières minutes de cette table ronde. On est là donc pour évoquer le sujet de la communication connectée. A l'heure où Facebook fait ses 14 ans, Twitter c'est 11 ans, on est vraiment dans une dynamique aussi sur Instagram notamment qui est très très énergique avec son lot d'inventivité et de nouveaux sujets, avec Instagram typiquement qui organise un salon des intrapreneurs il y a encore quelques semaines. On va commencer par vous, tu dors ou on se tutoie ou on se vouloir, on se tutoie. Allez, tu dors donc, vous êtes le fondateur, tu es le fondateur de Ascana, co-fondateur. Est-ce que tu peux nous en parler, nous expliquer un peu de quoi il s'agit ? Très bien, merci pour l'introduction. En effet, je suis le co-fondateur d'Ascana. Ascana a commencé à la base en tant que réseau social de partage d'avis vestimentaires. Ce réseau social, il a aujourd'hui évolué à environ 200 000, une communauté de 200 000 personnes qu'on est en train de faire grandir aujourd'hui en partenariat avec les éditions Jalouz sous le nom d'Asc Jalouz. Le modèle est très simple, on est tous confrontés de temps en temps à des hésitations vestimentaires. On a envie d'avoir des conseils et ces conseils peuvent être donnés par nos proches, mais aussi par d'autres membres de notre communauté qui ont un avis plus ou moins aiguisé. À travers Ascana ou Asc Jalouz maintenant, on va pouvoir se prendre en photo et avoir leurs conseils en moins de 5 minutes. Et Asc Jalouz aujourd'hui, pour nous, est le réseau social où l'avis est un avis massif qui va venir de la communauté. Et en parallèle, on édite une solution professionnelle qui va rapporter à l'intérieur des cabines d'essayage des marques toujours un avis vestimentaire, mais un avis qui sera fourni par des professionnels qui sont notifiés lorsqu'il y a une hésitation en cabine d'essayage et qui, en moins de 60 secondes, ils vont répondre avec des recommandations de produits complémentaires, avec un avis sur l'alignement morphologique, avec un avis sur la taille, de manière à apporter un vrai avis professionnel, toujours à travers une communauté, mais une communauté professionnelle, au moment de la décision. D'accord. Alors, on parle de communauté professionnelle, mais j'imagine que, dans ce contexte-là, évidemment, les influenceurs ont un rôle à jouer dans l'amplification du message. C'est quoi la place de l'influence dans ta stratégie ? Ou comment tu actives les influenceurs vis-à-vis d'Ascana ou de Asc Jalouz ? Si Ascana existe toujours en tant que tel, c'est ça ? Et vous avez développé Asc Jalouz en parallèle. Et aujourd'hui, le rôle de l'influenceur ou des influenceurs, comment ils viennent se greffer à ce dispositif ? Je crois que c'est un message toujours assez ambigu entre Ascana et Asc Jalouz en ce moment. Pour faire simple, Asc Jalouz, c'est l'application mobile B2C d'interaction avec la communauté, et Ascana, c'est un service professionnel de conseil à magasin. Très bien. On travaille avec les influenceurs sur les deux services. Globalement, sur Asc Jalouz, on travaille avec eux pour le recrutement de la communauté et aussi pour créer un nom et un professionnalisme. Le premier influenceur pour nous aujourd'hui, c'est Jalouz lui-même et l'équipe éditoriale qui va donner une vraie crédibilité mode aux avis qui sont échangés à travers la communauté. Avec les influenceurs, on travaille des deux côtés. Un, pour le recrutement, mais aussi, nous, on considère qu'on a une influence différente de ce qu'on pourrait percevoir comme influence sur Instagram, qui est plus une influence inspirationnelle. Nous, on pense qu'on a une influence décisionnelle parce qu'on va intervenir, pas forcément à la création des tendances, mais surtout à leur consommation, à l'acte d'achat. Donc, il y a, pour moi, une influence et une intervention d'une tiers partie qui va intervenir très ponctuellement lorsqu'on hésite. Voilà. OK. C'est très clair. Je vais donc passer la parole à Maria Cécilia. Donc, vous collaborez ensemble. Vous êtes CEO des éditions Jalouz, CEO, PDG, adjointe Monde. Désolée pour mon français parce que je ne suis pas française. C'est aucun problème. J'ai juste commencé à parler. Faites-moi répéter si besoin. Alors, aux éditions Jalouz, vous aviez lancé, par exemple, typiquement, une édition collecteur il y a quelques années. On l'avait fait dans le 2012. C'est ça, l'official New Talent. Moi, je n'étais pas encore là, mais New Talent, c'était le premier projet avec des influenceuses, 300 pages de l'official collector dédié à l'influenceuse. L'idée, c'est qu'on a donné les magazines à, je pense, 12 influenceuses qui ont pris les magazines et ont fait la curation de toute la partie créative et la partie éditoriale. Ça, c'était le premier état sur l'univers des influenceuses. Le projet s'était bien passé, mais on va dire que l'official n'était pas encore trop positionné au niveau digital. Maintenant, on a une plateforme globale sur 20 pays. Et le message, c'est que ce n'est plus véhiculé maintenant que dans les 2012. Exactement. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est de comprendre. Aujourd'hui, on est dans une relation où, entre la presse et les influenceurs, il y a beaucoup de polémiques. Oui. Évidemment, je pense que les choses se clarifient, mais on a toujours ce débat sur le front row, la place de l'influenceur ou du blogueur. On n'est pas en opposition, nous. Chez Jalouz, comment vous travaillez, justement, avec les influenceurs, et en quoi, pour vous, ça peut être un vecteur de business ou d'image ? En fait, c'est un échange avec l'influenceuse. Nous, on a besoin d'amplifier notre contenu et notre message. Et l'influenceuse, de l'autre côté, elle a besoin d'avoir un positionnement au niveau qualitatif. Alors, nous, on n'est pas en opposition, on travaille avec eux. Quand une marque est chez nous pour faire un projet, pour annoncer un nouvel sac ou un nouvel produit, en fait, on crée des projets et on fait des castings très spécifiques. On n'a pas beaucoup parlé d'influenceuses, en fait, mais on parle plutôt de personnalités influentes dans son propre communauté. On a des relations avec des communautés de DJ, de musique électronique, avec des écrivains, avec les modèles, avec des skateboarders. On va vraiment regarder des communautés spécifiques. Et on travaille plutôt avec des communautés un peu plus petites, parce que nous, on travaille plutôt avec le monde du luxe. Et pour le monde du luxe, c'est très important la conversion et c'est très important le pouvoir d'achat de la communauté. Alors, on préfère travailler avec un galériste qui a son petite communauté de 20 000 fans, qui, pour nous, c'est plutôt plus influent au niveau de communication. Mais pour les mass markets, je pense que les grandes communautés, c'est encore le plus bon choix de communication. Ça dépend un peu de la marque. OK. Très, très clair. Julien, à vous, à toi. Bonjour. Bonjour. Tu pilates la communication de la maison Marc Jacobs. Alors, il y a différents points de vue au sein de la marque. Si je comprends bien, tu vas pouvoir nous les expliquer. À la fois, vous aimez garder le pouvoir, si je peux m'exprimer ainsi, dans votre relation aux influenceurs et minimiser le nombre d'actions. En même temps, vous avez une marque de... Enfin, en tout cas, vous avez une licence, une marque de beauté. Et là, vous êtes beaucoup plus actifs sur votre relation aux influenceurs. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle est la stratégie ? Est-ce qu'ici, tant est qu'il y en ait une ? Et surtout, toi, votre parti pris, notamment sur le fait, parfois, de ne pas toujours vous appuyer sur l'influence ? Alors, la particularité de la marque Marc Jacobs, c'est finalement que, quand on prend un peu le paysage de la mode et du luxe, en tout cas au sein du portefeuille d'un groupe comme LVMH, Marc Jacobs, c'est avant tout un prénom et un nom de quelqu'un qui est vivant, un designer qui compte parmi les six plus talentueux, sûrement, du monde. Donc, c'est une marque qui est de fait terriblement incarnée et qui se passe d'un grand outil marketing, finalement. C'est son prénom et son nom. Et il donne à voir sur son compte Insta ou Facebook ou Twitter où on a un nombre de riches qui est très élevé sur Twitter. En tout cas, il donne à voir avant tout sa personnalité. Il se sent connecté avec sa communauté de fans, comme une rock star, finalement. Mais il le fait avec beaucoup de véracité et d'authenticité. Ce qui est, pour moi, super parce que ça m'évite de sortir un artifice énorme de marketing. Ça semble et c'est terriblement vrai et honnête. On voit Marc à la Gay Pride le week-end dernier avec son boyfriend. Le lendemain, on poste la dernière basket collaboration avec Vance. Tout ça est très naturel parce que c'est lui, c'est son ADN à lui et aussi l'ADN de sa marque QE. Et tout ça fait un ensemble très cohérent. Donc finalement, la communication digitale de Marc Jacobs, elle est assez facile. C'est Marc Jacobs. Voilà. Et pour ce qui est de la beauté, donc là, c'est compliqué à un carnet. Alors Marc Jacobs Beauté, ça a été développé il y a maintenant six ans. C'est une collection qui est en vente exclusivement chez Sephora. Et en fait, on a une très jolie campagne aussi qui a été lancée. On fait appel à des influencers de la sphère beauté où elles viennent tester des produits comme les autres maisons. En tout cas, elles sont choisies, sélectionnées par Marc lui-même. On en a une par région. Et il y a un échange avec lui. Mais je dirais que ce n'est pas significatif de la communication digitale de Marc Jacobs à te large. D'accord. Et donc, vous avez quand même un point de vue, en tout cas une conviction, notamment sur la beauté. C'est que vous êtes peut-être moins dans l'image et plus dans le business, plus dans la visibilité des produits. Là où, effectivement, sur la mode, vous appuyez sur sa personnalité pour pouvoir incarner la marque. Exactement. Mais c'est plus de l'image de Marc. C'est plus de l'image de Marc. Et là, l'outil, que ce soit un Instagram ou un compte Facebook, c'est avant tout pour pouvoir partager le lifestyle de Marc Jacobs. Exactement. Et puis en plus, Marc Jacobs, ce qui est intéressant, c'est que les prises de parole qu'il a, lui, pour l'avoir vu, pour le voir au bureau, c'est lui, avec son iPhone, qui fait son message, parfois en réponse à des sujets de société, à des polémiques, à des moments de vie sur lesquels on l'interroge. Il en parle avec beaucoup... Il en parle comme un livre ouvert, avec beaucoup d'esprit et un grand sens de la formule. Donc, du coup, on n'a pas besoin de marketing. Et tout se passe bien. Il y a des polémiques, mais ça montre aussi qu'il y a beaucoup d'intérêt. Il y a eu une polémique sur... Parce qu'aux Etats-Unis, il y a beaucoup de lobbying, et il y a des gros sujets sur l'afro-américain et sur le dernier défilé sur l'été. Il y a eu une polémique sur les dreadlocks qui était considérée par une petite communauté comme une appropriation de ce monde-là. Et Marc a répondu de lui-même sur Insta et sur Twitter. Voilà. Parfait, c'est très clair. On va passer à Alexis. Alexis, donc, tu es directeur des Nouveaux Média au Galerie Lafayette. Oui. Un petit fun fact, si tant est que ce soit fun. En 2016, les Français ont franchi le cap du milliard de transactions online en hausse de 23% sur un an. Et le marché du e-commerce devrait atteindre 80 milliards d'euros cette année. Donc, ça laisse... Songeur. Voilà, songeur. Avant de parler de stratégie et de relations clients, on parlait à l'instant d'organisation. Comment on digitalise un grand magasin comme les Galeries Lafayette ? C'est un processus long dans une maison familiale. Il faut le rappeler. Les Galeries Lafayette est un groupe indépendant, familial, créé il y a 120 ans, qui repose historiquement sur ses filières marchandises. sur la pierre, le Brick & Mortar, gros propriétaire partout en France. 55 magasins qui s'ouvrent davantage aussi sur l'international. Donc, c'est une tâche longue. On s'est fixé pour objectif d'arriver à notre transformation. Alors, si tant est que la transformation est une ligne d'arrivée, on sait que c'est un processus qui doit être ongoing, mais en tous les cas, de se remettre complètement d'équerre et rentrer complètement dans la danse d'ici trois ans. Donc, c'est des chantiers qui sont extrêmement variés, qui couvrent évidemment le e-commerce, qui couvrent évidemment tous les services omnicanaux en magasin. Ça couvre aussi, et très évidemment, l'applicatif et de plus en plus le social media. Ce qu'il y a, c'est que dans les organisations traditionnelles comme la nôtre, il n'est pas toujours évident de savoir où on doit mettre quoi. Donc, la question du social media... Quelles sont les priorités ? Alors, les priorités, elles sont assez claires. Le client, d'abord. Arriver à apporter la bonne réponse à tous les points de contact, quel que soit d'ailleurs le canal que le client choisit, que ce soit en magasin, que ce soit sur le social, que ce soit sur le e-com, que ce soit dans la rue, éventuellement, puisque les galeries Lafayette sont des acteurs du commerce de centre-ville et rayonnent de plus en plus d'un point de vue urbanistique. Alors, pas l'enseigne en tant que tel, mais le groupe à travers différentes prises de positions et de paroles. Et donc, cette question du social, il y a quelques années, et assez logiquement, elle était rattachée au marketing. Elle a un peu bougé. Aujourd'hui, l'équipe social media, intégrée à cette direction des nouveaux médias, qui recouvre pas seulement cette question du social, mais qui travaille sur un tas de questions d'innovation, de prospection, toujours rattachée à la communication, mais pour des formats de magasins un peu nouveaux, notamment le magasin des Champs-Elysées, qui doit ouvrir en 2019. Cette question-là, aujourd'hui, est rattachée à l'image et la communication, qui aujourd'hui est distincte du marketing. Donc ça vous laisse penser, et du e-commerce, et du digital. Ce qui vous laisse penser qu'il y a un certain nombre de choses à mettre à plat du point de vue de l'organisation, des process, des silos, évidemment, à faire tomber, et arriver à embarquer un maximum d'experts dans cette aventure, puisqu'aujourd'hui, finalement, la roadmap qu'on s'est donnée, elle impacte quatre axes, que sont les contenus, évidemment, et on pourra en parler avec Maria, les outils, autant en front qu'en back-office, la data, évidemment, pour derrière arriver à faire de l'animation, pas de l'animation pour faire de l'animation, mais faire de l'animation pour arriver à valoriser le client, mieux l'accueillir, être capable de savoir qui il est partout, mieux le cibler, lui proposer des offres pertinentes, pour mieux l'accueillir, déjà, pour mieux l'accueillir. Déjà, en magasin, on sait qu'on a une marge de progression assez importante, je dirais sur la qualité de notre accueil au day-to-day, ça se passe globalement bien, mais comme vous gérez un réseau comme le nôtre, forcément, il faut être vigilant. La question des réseaux sociaux vient en plus mettre un petit coup de pression supplémentaire, parce que finalement, du vigile au manager de caisse, en passant par le vendeur, qui n'est pas toujours un personnel de Galerie Lafayette, évidemment, tout le monde est ambassadeur de la marque, tout le monde ne s'en rend pas compte, et donc on monitor, et on doit arriver à monitorer en permanence la qualité des services qu'on apporte IRL. Je vous disais, la donnée, et puis l'expérience, au global, évidemment. Donc, ça fait quatre points, ça fait code, contenu, outils, données, expériences. C'est le nom de code qu'on sait donner, c'est au moins marketé en interne, et ça nous aide, comme ça, à embarquer un maximum de gens. Ok, fantastique, merci, c'est très clair. Franck, bonjour. Bonjour. Franck, tu es photographe, et plus globalement, tu es identifié comme influenceur. Quel est, rapidement, quel est ton parcours, et surtout, est-ce que toi, tu pourrais nous expliquer, ou en tout cas, nous donner ta définition d'un bon influenceur ? C'est compliqué. Comment différencier un bon et un mauvais ? Aujourd'hui, tu as, je crois, 157 000 fans sur Instagram. Aujourd'hui, en fait, elle avait raison, les marques travaillent plus avec des gens qui ont entre 15 000 et 30 000 followers, ou 50 000. Ça marche beaucoup plus que ceux qui ont 150. Il faut que tu rapproches ton petit micro. Voilà, c'est mieux. Excusez-moi. Donc voilà, en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais, en fait. Après, c'est aussi les photos, un goût, une image. Comment tu as construit tes réseaux sociaux ? Moi, parce que j'aime la photo. Quel est ton parcours ? Est-ce que tu ne peux pas nous expliquer ? Rien du tout. Je me suis acheté un appareil photo et j'ai commencé à me photographier tout seul. Et de fil en aiguille, c'était il y a 6 ans, 7 ans. Et de fil en aiguille, voilà. Aujourd'hui, je suis là avec vous à écouter tous ces bons conseils. Pourquoi avoir choisi les réseaux sociaux et notamment Instagram ? Pour les photos, parce que c'était bon raccord photos et posts, artistiques. Instagram, c'était juste super. Et il s'avérait que c'est le réseau qui est au top en ce moment. Et aujourd'hui, tu es sollicité par les marques ? Quelques marques, oui. Des collaborations ? Quelques marques, mais... Qu'est-ce que tu attends d'une relation avec une marque aujourd'hui quand elle te démarche ? Quelle est la raison du choix ? Est-ce que tu te dis, j'y vais, pour moi, ça devient un business. Et je choisis les marques avec lesquelles je veux collaborer ? Est-ce que tu choisis toutes les marques ? Est-ce que tu en refuses ? Est-ce que tu as une éthique par rapport à ça ? Alors, moi, je n'ai aucune éthique. Comme je pars de zéro, en fait, j'accepte que les choses qui me font plaisir. Si ça me fait plaisir... Ah, donc tu as une éthique. C'est déjà une éthique. Si ça me fait plaisir, le projet ou la marque m'intéresse, moi, en fait, je le fais. Et si c'est moche... Donc il n'y a pas forcément un argument monétaire ? Non, en fait, ce n'est pas ma motivation, puisque c'est pour mon métier et que je suis libre de faire ce que j'ai envie, en fait. J'ai la liberté de choisir. Et tu penses qu'aujourd'hui, avoir 157 000 followers, c'est une forme de pouvoir ? Ben, j'ai l'impression. Que tu n'as pas choisie ? Oui, non, je n'ai pas choisi, mais qui est plutôt agréable, en fait. Au final. Parfait. Alors, là, c'est une question qui est un petit peu ouverte à tous. Là, l'idée, c'est de pouvoir essayer de débattre un petit peu et puis chacun puisse s'exprimer ou apporter son point de vue. Il y a un vrai sujet, justement, sur la véracité du propos des influenceurs aujourd'hui, qui font débat et polémique. Alors, évidemment, peut-être pas le propos d'un Marc Jacobs. Qui est à la fois, qui incarne sa marque, mais qui est donc à lui tout seul un influenceur. Mais on part beaucoup du principe que dès qu'il y a une collaboration entre une marque et un influenceur, elle est forcément subjective parce qu'elle est monétisée. Et que dans ce contexte, l'influenceur prend la parole de façon subjective. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce point ? Tudor, par exemple. Dans notre cas, l'influenceur, il va interagir directement avec le client au moment de la prise de décision. Et oui, il est rémunéré pour ça. Ceci étant dit, nous, ce qu'on vend, c'est le conseil et c'est l'objectivité de cet influenceur. On est très transparent par le fait qu'il est rémunéré. En même temps, nos influenceurs, vu qu'ils ont une action qui est extrêmement ponctuelle et pas à la création d'une notoriété de marque, ils sont à la fois émunérés, mais ils sont aussi chargés de garder leur objectivité pour créer la réputation du service et pour créer une utilisation récurrente. On est plus là pour apporter de la valeur au consommateur que pour le faire directement vendre. On est conscient du fait que du moment où on offre un conseil qui est... Nous, on veut devenir la Christine Accordula disponible dans la cabine des CH pour n'importe quelle personne qui achète. Et pour le faire, on ne peut pas juste dire toujours oui, ça vous va bien, parce que parfois, ça ne vous va pas bien. Du coup, je dirais oui, on a une influence. On est payé par les marques pour distribuer un conseil, mais ce conseil doit rester objectif. À nouveau, on est sur un modèle très ponctuel où on ne communique pas pour créer de la notoriété, mais on communique, on influence une décision de la personne. Et pour le faire à taille et à terme, on doit rester objectif. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Je dirais qu'au moment où Instagram, justement, essaie de contraindre les influenceurs à signaler, évidemment, quand ils font de la pub pour les marques, qu'on voit apparaître quand même de nouveaux modèles assez intéressants, notamment liés à toutes ces stratégies de micro-influence. Alors, on parle de 20, 30, 40 000 followers, mais parfois, c'est moins. 5 000, c'est déjà pas mal pour quelqu'un, je dirais, qui ne se présente pas comme un influenceur. Il y a pas mal d'outils aujourd'hui qui permettent de retirer le bénéfice d'une stratégie d'influence sans nécessairement monétiser cette relation. Je pense à Evency, par exemple, ou Octoly, je crois, je ne sais pas si vous connaissez ces outils. Vous avez un produit, vous souhaitez qu'on en parle. En gros, vous publiez une petite annonce sur la plateforme qui vous met en relation avec des micros influenceurs, donc des gens dont ce n'est pas le métier. Vous ne les payez pas, ils postulent, en gros, ils répondent à votre annonce. Vous leur envoyez le produit, et ils en parlent. Voilà. Donc, on est dans quelque chose qui est un poil plus transparent, je dirais, que des relations traditionnelles. Et puis, il y a l'UGC, le User Generated Content, qui, là, vraiment fait le lien entre le social et le e-commerce. Je ne sais pas si tout le monde est familier de cette notion. L'idée, c'est de récupérer le contenu qui est posté spontanément par des clients ou des fans sur votre marque, d'en demander l'utilisation sans le monétiser, et de récupérer ce contenu-là pour venir nourrir de façon beaucoup plus, je dirais, humaine, conversationnelle, sympathique, votre catalogue produit. Donc, il y a un tas d'outils, aujourd'hui, qui permettent ça. Je pense à Chute, Olympique, Curelate. Donc, c'est une alternative, aujourd'hui, à de l'influence, au sens où on a pu l'entendre ces dernières années. C'est nécessairement par des gens très identifiés. Là, on Uberise, j'utilise un gros mot, mais c'est un peu l'idée, quand même, de décentraliser ce levier-là. Donc, deux modèles, à mon avis, qui sont assez intéressants, en parallèle, des stratégies d'influence traditionnelles. Julien, tu voulais ajouter quelque chose ? Moi, j'avais une question pour Franck. Si cette nuit, j'achète 40 000 followers, est-ce que demain, je vais gagner de l'argent ? Je ne suis pas sûr. Quand on parle d'influence, etc. Je ne suis pas sûr. Pourquoi tu as envie d'acheter 40 000 followers ? Non, mais en ce moment, on se pose beaucoup de questions sur l'achat des followers. Maintenant, il y a des sites qui calculent, justement... Qui détectent ? D'accord, ok. Non, il y a des sites, tu regarderas. Ce n'est pas si facile. Et surtout, il y a Instagram qui est derrière à contrôler ce type d'entreprise et qui les fait fermer. C'est plutôt ça, la tendance. Oui, d'accord. Moi, je suis même sûre que ce n'est pas une bonne idée. Si je puis m'exprimer sur ce sujet. Voilà. Chez Nelly Rodi, ce qu'on se dit, c'est que... Ce qu'on trouve intéressant en ce moment, et justement, le sujet de la micro-influence nous parle beaucoup, c'est qu'on a constaté que le consommateur était en train de reprendre le pouvoir à sa façon. En tout cas, les réseaux sociaux lui permettent de s'exprimer et d'exprimer notamment le fait quand il n'est pas d'accord. Pour prendre l'exemple de Pepsi et de Kendall Jenner, on trouvait que c'était intéressant à un moment qui a eu cette... On va dire, on montait au créneau sur le sujet. Est-ce que, dans ce contexte-là, est-ce qu'on n'est pas tous ? Et à partir du moment où on peut se donner peut-être les moyens, aujourd'hui encore, que je me pose la question de savoir si on peut aujourd'hui aller recruter 5000 fans du jour au lendemain sur Instagram, est-ce qu'on n'est pas tous des influenceurs à partir du moment où on peut s'exprimer sur un réseau social et affirmer son opinion ? Franck, si tu veux peut-être... Je pense qu'à toutes les échelles, oui. Finalement, que ce soit 10, 20, 40 000... Demain, vous achetez une robe, vous allez la poster, même si vous avez peu de followers. Vous êtes influenceuse quand même ? Est-ce qu'on en parlait tout à l'heure avec Maria ? Il faut aussi un peu de capacité de produire de bons contenus aussi. Moi, j'aime bien Franck parce que c'est influenceuse, mais c'est photographe aussi. Les limites de beaucoup d'influenceuses sont qu'elles n'ont pas des capacités de produire de bons contenus, en fait. Qu'est-ce que tu appelles bon contenu ? C'est quoi tes définitions ? C'est un contenu qui a une histoire autour. Ce n'est pas juste un sac emporté à la sortie d'un restaurant. Ça, c'est un peu bas. Je ne pense pas qu'elle va inspirer. Et aussi, c'est le charisme de chaque influenceuse. Pour nous, par exemple, on travaille avec beaucoup d'influenceuses photographes. C'est très bien de faire un shooting pour une marque avec un photographe qui est aussi influenceuse. Elle a aussi une communauté pour amplifier les résultats d'un shooting pour une marque. C'est bien de mixer les talents avec la communauté et avec Twitterégie. Donc, il faut une forme d'expertise, finalement, du charisme. C'est pour ça que je pense que c'est bien la combination de médias avec l'influenceuse parce que nous, on a plutôt plus la capacité parce qu'on a aussi les bagers pour faire de bonnes productions. Et l'influenceuse, il a le côté charisme, je ne sais pas si c'est charisme en français, personnel, qu'elle donne une valeur ajoutée. Et ça, les médias, c'est un peu moins ça parce qu'on a des valeurs un peu plus larges. Alex, si tu veux ajouter quelque chose ? Pour répondre directement à ta question, je dirais qu'il ne suffit pas de donner son avis pour être qualifié d'influenceur quand bien même l'avis serait suivi. Je pense qu'il y a une notion de purpose quand même un peu derrière ça. Un client mécontent qui vient se plaindre publiquement sur les réseaux sociaux de la façon dont il a été cuit dans un de nos magasins, ça peut trouver un écho considérable, ça ne fait pas de lui un influenceur. Donc je pense qu'il faut évidemment bien distinguer cette question de la démocratisation de la prise de parole. Maintenant, la plupart des gens sont quand même bienveillants en tous les cas en ce qui nous concerne. Donc ils cherchent en général par leur prise de parole à accéder à de l'information, du service, davantage de personnalisation. Ils vont, sauf en cas de crise majeure, ne pas chercher nécessairement à exposer leur message. Donc sur cette question de l'exposition à des messages venant un peu tout le monde, finalement, c'est un vrai enjeu de business pour une marque comme la nôtre. Maintenant, je rejoins évidemment Maria sur la création de valeur et c'est un peu ce que j'entendais sur le terme de purpose. et je crois que c'est ce qui est très intéressant dans l'émergence de toutes ces stratégies autour de la micro-influence, c'est que finalement, on retrouve en ligne quelque chose qui est assez vieux, qui est un peu le paradigme du paparazzisme. C'est-à-dire que ce qui intéresse les gens, c'est soit des gens extraordinaires qui font des choses ordinaires, ça, ça marche, mais on voit de plus en plus aussi des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. et c'est ça, à mon avis, qui est particulièrement intéressant pour nous, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des gens qui sont vraiment pointus, mais dans une communauté, dans un milieu, alors ils ne sont pas suivis par des centaines de milliers de personnes, mais quand vous mettez 50 personnes comme ça, bout à bout, qui sont capables d'engager très qualitativement, vous avez un héroïe, pour utiliser un terme un peu barbare, qui est nettement plus élevé que quand vous dépensez 200 000 euros pour faire intervenir une blogueuse. Alors justement, tu m'as tendu la perche pour parler budget, si tant est qu'il y ait des... On ne va pas parler chiffres, mais plutôt de mécanique. Nous, on a typiquement beaucoup... Enfin, pas mal de clients qui se posent des questions sur comment on répartit un budget marketing aujourd'hui, comment on intègre le digital dans un budget, et quelle place on donne au digital. On est sur une dynamique héroïste, donc effectivement, on est très attiré par le digital pour sa capacité à pouvoir proposer un retour sur investissement ou derrière un taux de clic, voilà, les différents outils qui nous permettent de traquer cette information-là. selon vos métiers, les uns et les autres, c'est comment vous intégrer la place du digital dans votre stratégie ou dans votre budget, comment, quelle place vous lui attribuez, est-ce que vous devez négocier en interne, est-ce que c'est un combat ? On a certaines marques typiquement, nous, pour lesquelles c'est devenu presque un combat de défendre de la pub télé versus digital, versus de l'affichage, par exemple, et on est très étonné de découvrir que finalement, il y a encore aujourd'hui des marques qui investissent seulement 10% de leur budget annuel dans le digital, alors qu'on est effectivement aujourd'hui plus en train de se poser la question de ce digital. Le digital, il est là, il est présent, il est actif, il est au bout de notre bras tous les jours. Comment on active ça, par exemple, chez Marc Jacobs ? Alors, dans une marque de luxe où il y a une forte valeur ajoutée sur le geste artistique sur le produit, le print, la présence en print, la visibilité de la marque en pub et en édito, elle reste primordiale. C'est la part de rêve. Voilà, il y a un côté intemporel. Ceci étant dit, le digital, alors, pour Marc Jacobs, on a dû opérer une très grosse décision sur nos budgets annuels puisqu'en fait, on a fait passer, sans donner de chiffres, mais en tout cas, en pourcentage, on a fait passer notre budget de dépense comme à 70% pour le digital et reste 30% pour du print. Ce qui est assez extrême, finalement. Mais aujourd'hui, on est très satisfaits du retour sur investissement parce que grâce à cette prise de décision, c'est culotté, voilà, on a vu le e-commerce décoller très significativement. Donc oui, c'est un levier pour le e-commerce. Alors nous, on a commencé notre process de digitalisation dans le 2014, le vrai process, on va dire, et maintenant, on a pris une grosse décision au niveau de keep marketing et de keep de production contenue. On a unifié le digital avec le print. On a le même team éditorial, le même team de production contenue parce qu'on ne fait pas vraiment des divisions de projets. On fait des projets cross-média entre le digital et le print. Le print, c'est utile pour nous parce qu'avec le print, toi, l'access à la plus bonne ingénie, à la plus bonne personne et puis on fait la véhiculation sur le digital. Ça, c'est la même chose pour les campagnes marketing. On cherche de faire des campagnes d'affichage qu'il peut y avoir aussi une vie sur le digital. On ne fait pas vraiment de distinction sur ça et on est assombagé de, si je peux dire, 60 digitales et 40 prints mais en fait, c'est un budget global pour notre communication. Ok, c'est très clair. Alexis, tu voulais rajouter quelque chose ? Simplement, il y a les arbitrages évidemment entre médias et nouveaux médias digitales. Je peux dire qu'aux Galeries Lafayette, tout n'avance pas à la même vitesse. C'est-à-dire que quand vous construisez un plan média pour un magasin qui attire 40 millions de personnes par an comme celui d'Ospad, vous êtes plus équipé pour le digital quand vous construisez un plan média pour animer la quarantaine de magasins en réseau dans des villes extrêmement différentes, c'est plus difficile de faire bouger les lignes sur ce terrain-là. On croit encore beaucoup pour ce format de magasin et les campagnes marketing qui sont attachées à des formats traditionnels, surtout radio. On ne fait plus de télé, c'est une question qu'on y revienne mais on fait beaucoup de radio. Après, il y a les arbitrages à l'intérieur évidemment du digital. Où est-ce qu'on met l'argent ? Est-ce qu'il y a une dynamique héroïste ? Oui, elle est très forte. Évidemment, quand on est du côté du e-commerce, quand on est sur un plan média global, elle est moins évidente parce qu'il y a création de notoriété, le top of mind, avec des toutes transformations qui sont moins immédiates. mais il y a là aussi à arbitrer entre est-ce que je veux aller chercher du clic ? Est-ce que je vais chercher de la conversion ? Est-ce que je vais chercher de la notoriété ? Est-ce que j'en mets plus sur le search ? Est-ce que je fais plus d'acquisition sur Facebook ? Est-ce que je fais du retargeting ? Est-ce que je fais du programmatique ? Je veux dire, là aussi, il y a des arbitrages qui sont... Comment on répond à toutes ces questions justement ? C'est en cours. C'est en cours parce qu'on est aussi là, nous, à la merci des plateformes, essentiellement de Google et Facebook. En ce qui nous concerne aujourd'hui, nos investissements, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais ils sont sans commune mesure entre Google et Facebook. C'est-à-dire qu'on met beaucoup plus chez Google qu'on met chez Facebook, ce qui n'est pas forcément raisonnable. quand on voit effectivement le poids... Quand je parle de Facebook, je parle de l'écosystème global. Bien sûr. Donc ça inclut évidemment Instagram. Quand on voit le plan, le poids que ça prend, quand on voit les positions qu'ils prennent sur le e-commerce, on s'interroge. Évidemment, tout ça, c'est des arbitrages quotidiens en interne. Pour ça, il faut que les silos tombent, essentiellement. Et une fois que les silos tombent, que l'organisation est réglée, les process se règlent et les décisions sont prises de façon un petit peu plus optimale. Twitter ? Peut-être un point de vue plus digital. Quand on a lancé Ascana en TAC application mobile qui est devenu un or à ce que jalous, on était dans une démarche de croissance communautaire, on avait communiqué. Je crois qu'on a essayé toutes les plateformes et puis finalement, évidemment, les Google, les Facebook, on s'est retrouvés dans une marée de compétiteurs où finalement, on n'avait pas forcément davantage compétitif et du coup, on était confrontés à des coûts de téléchargement ou coûts par utilisateur actif qui étaient très élevés. De notre côté, oui, on pouvait mesurer quel était l'impact. Le ROI, il était très clair. Ceci dit, quand on a testé des démarches de prescription via des influenceurs, notamment à travers des vidéos YouTube, on est arrivé à avoir des coûts par utilisateur actif ou des coûts par téléchargement qui étaient à 5 à 10 fois moins élevés. Et pourquoi ? Parce que finalement, même quand on travaille avec des influenceurs, s'ils vont avoir une forte crédibilité auprès de leur petite communauté, que ce soit 5, 10, 15, 20 000 followers, une fois que l'influenceur a été prescripteur, on a une forte confiance dans l'influenceur, du coup, on a une confiance qui est transposée au service. Et pour nous, ça a très très bien fonctionné. Après, notre acte d'achat, il est très simple, on va télécharger une application et puis on va l'utiliser. Et si l'application est plutôt bien faite, l'utilisateur, il ne part pas. ce qui est différent face à une marque qui doit vendre de manière récurrente, créer une notoriété et puis après avoir aussi l'acte de mettre sa carte de crédit. Finalement, c'est que des maths. Il y a beaucoup de maths derrière. Beaucoup de maths. Ok, très clair. Donc, pour résumer, l'un comme l'autre, vous êtes sur des postures qui sont différentes, mais on voit que la place du digital, en tout cas, a progressé, voire largement progressé. vous êtes malgré tout dans des dynamiques héroïstes, donc à vous écouter. Vous êtes à la fois sur de l'image quand même et le print a encore de beaux jours devant lui pour pouvoir exprimer cet angle-là. Un vrai support aussi pour le e-commerce. Vous arrivez à... On a parlé rapidement d'outils tout à l'heure. Vous arrivez à identifier quels sont les bons outils aujourd'hui pour pouvoir traquer justement vos actions ou l'influence. On parle beaucoup... Enfin, on se pose beaucoup de questions sur notre capacité à savoir si effectivement on peut obtenir un résultat probant. Donc, on a des liens de tracking, on a des sites d'affiliation qui nous permettent effectivement de déterminer si on fait du business derrière ou si on arrive à déclencher. Pour les influenceurs, c'est toujours un petit peu plus compliqué parce qu'on est sur une dynamique d'image et on a un peu plus de mal à savoir si on arrive à convertir. Vous arrivez à passer le cap où vous arrivez à déterminer quel est votre plan d'action et quels sont les bons leviers. Est-ce que vous arrivez à traquer, à mesurer l'impact de ces campagnes ? Alors, avec l'équipe, de New York, en fait, on a mis en place un certain nombre d'outils, de dashboards pour mesurer les campagnes et les postes aussi qu'on fait. Ce qu'on arrive à constater, c'est à la fois le taux d'engagement, mais aussi, aujourd'hui, depuis très récemment, le drive to e-commerce. On arrive bien à mesurer, aujourd'hui, en tant que marque de mode, finalement, les ROI en monnaie sonnante et trébuchante. Voilà. Donc, je dirais que, oui, aujourd'hui, on peut tout à fait le mesurer et ajuster pour la prochaine action, tirer des lessons and learnings. mais je crois qu'il faut être suffisamment dans le monde digital, il faut être particulièrement agile, être capable de, parfois, vraiment déplacer le curseur, se dire, OK, là, sur le dernier poste, c'était pas tout à fait le ton juste. Voilà. Il faut être très agile quand on est une marque. Franck, est-ce qu'il y a des marques qui te démarchent en te demandant ces informations-là ? Est-ce que, quand elles te démarchent, elles ont cette dynamique de ROI, de retour sur investissement dont on parle et de prescription business ? Je suis pas sûr, en fait. Je pense qu'elles viennent me démarcher parce qu'elles aiment simplement les photos que je fais et qu'il y a une audience, forcément. Et donc, tu te sens libre du fait que ça marche ou que ça marche pas et que derrière, tu déclenches pas forcément d'achat ? Ça, après, nous, on le sait pas forcément puisque c'est apparemment en interne. Mais nous, on n'est pas au courant de... Je pense que, en l'occurrence, c'est pas le cas de Marc Jacobs puisqu'on ne demande pas aux influencers de produire du contenu. Mais je pense que d'autres maisons s'adressent à des talents comme Franck pour créer du contenu, donner une épaisseur à une marque, un sens, partager une valeur et en tout cas la faire incarner par ton objectif, finalement. Mais là, l'idée, c'est plus du coup de créer de l'engagement du contenu plutôt que de créer un business immédiat. Je dirais, c'est plus pour nourrir un imaginaire de marque dans ta démarche de ce que j'ai vu de ton travail. Il y a des blogueurs, des influencers qui sont beaucoup plus dans le drive to store avec aucune honte. D'ailleurs, c'est pas du tout français parce que nous, on est beaucoup plus auprès de communautés culturelles, intellos qui réfléchissent sur le sens des images produites. Il y a des pays où c'est pas du tout le cas. En Asie, par exemple, on en est loin. il y a aussi ce côté multiculturel. Je ne sais pas comment ça se passe au Galerie Lafayette, mais il y a des prises de parole qui doivent varier selon peut-être les continents. Ce n'est pas globalisé à ce point. Justement, effectivement, on n'a pas parlé, on a beaucoup, enfin, on est plutôt centré sur la France, mais c'est intéressant, effectivement, ce point de vue sur comment on agit sur d'autres continents, sur d'autres marchés comme les Etats-Unis ou l'Asie où, effectivement, on est où ? Alors, il faut là distinguer dans le cas des Galeries Lafayette les clients étrangers qui sont en France, des magasins qu'on a ouverts, évidemment, à l'étranger. Le client étranger en France, aujourd'hui, il est essentiellement à Haussmann. C'est la moitié de la clientèle. Sur cette moitié, il y a une forte proportion de clients asiatiques et plus particulièrement chinois. Donc, aujourd'hui, cette question-là, en réalité, c'est surtout une question qui ne regarde pas à la marque, elle regarde la marque, évidemment, parce qu'elle regarde son flagship, mais qui doit être gérée du point de vue, et elle l'est d'ailleurs, de la business unit Haussmann, avec des problématiques, les problématiques d'un magasin, pas d'une marque. Donc, aujourd'hui, notre action WeChat, par exemple, elle est exclusivement tournée sur la clientèle chinoise, bien entendu, qui prépare son voyage pour venir visiter Paris et qui va passer, dans quasiment 100% des cas, par le magasin d'Haussmann. Il y a une autre prise de parole sur WeChat, qui est celle du magasin de Pékin. Aujourd'hui, ce n'est pas aligné. Ce sont deux problématiques qui sont très différentes. Le chinois en Chine, le chinois en Europe, il n'attend pas exactement la même chose, donc on ne s'adresse pas à lui de la même façon. Reste évidemment toutes les autres prises de parole. Alors, sur Facebook, on a tendance à vouloir unifier tout ça par un système de page feed, donc de page affiliée à la page marque. Aujourd'hui, Facebook le permet très bien en ciblant, en fonction de l'IP ou de la région dans laquelle on est déclaré vivre, les clients dans leur langue, ou en tous les cas, la langue qu'on aura paramétrée. Donc, il y a une unification pour avoir un seul point d'entrée, arriver à avoir une base de données consolidée et être capable, demain, d'animer aussi bien un Qatari au Qatar qu'un Qatari de passage sur les Champs-Elysées qui ira dans notre magasin du 52 avenue Deschamps. Ça, c'est une chose. Sur Instagram, c'est tout à fait autre chose. On ne va pas arriver, aujourd'hui, on n'a pas la bande passante pour unifier cette prise de parole. Donc, on l'unifie en France avec un seul compte. On a davantage vocation à prendre la parole sur les actualités de nos enseignes à l'international, mais les magasins qui sont implantés à l'étranger, essentiellement au Moyen-Orient et en Asie, sont, entre guillemets, libres d'animer leurs comptes, tant du point de vue du contenu que des actions d'acquisition et de paye. Vous avez, je suis en curiosité, différentes pages Facebook pour les pays plus importants ? Aujourd'hui, oui, les magasins qui ouvrent là, soit à Doha, à Istanbul, le magasin de Jakarta, ce sont des magasins justement qui avaient ouvert historiquement des pages. ce qui fait qu'on a plus ou moins 300 000 fans dans la nature. Je dis dans la nature, ils ne sont pas dans la nature, mais voilà, donc 300 000 plus les lookalikes, ça fait quand même un peu plus d'un million de personnes qu'on est capable de toucher. Aujourd'hui, on ne touche pas en tant que marque qui sont touchées par des marchés locaux, entre guillemets. Donc, on a commencé par faire ça notamment sur sur le réseau en France, supprimer les pages de magasins qui n'étaient pas affiliés. Aujourd'hui, on a des lieux affiliés qui doivent être animés. Donc, il faut qu'on arrive aussi là à former nos magasins partout en France pour qu'ils s'autonomisent parce que l'équipe du siège n'a pas vocation à faire de l'animation commerciale pour des magasins qui sont à 600 ou 800 kilomètres de Paris. Donc, c'est un travail de terrain évidemment qui doit être fait. Donc là, il faut former ou recruter. ce qui est un peu un peu long. Et sur l'international, ce qu'on va chercher à faire, c'est aussi d'affilier ces pages-là en laissant la main évidemment aux magasins locaux en termes de contenu parce que votre plan d'action commerciale au Moyen-Orient, ce n'est pas le plan d'action commerciale évidemment que vous avez ici. Les campagnes ne peuvent pas être les mêmes nécessairement en termes d'éthique, de pudeur, de fait de société. Il y a des campagnes de marques qu'on ne peut pas évidemment décliner à l'international. Je pense notamment à notre campagne récente pour le nouvel homme. Cet homme qui a un biberon scotché au sein et qui donne le sein à son bébé. Une campagne de toilet paper. Ça, on ne peut pas le faire à Abu Dhabi ou à Doha. Donc affilier ces magasins, les laisser libres et en tous les cas avoir une base unifiée et faire en sorte surtout de permettre à tous les magasins qui ont un intérêt à prendre la parole en arabe, prendre la parole en anglais, de venir animer aussi ces pages internationales. Je pense à Champs-Elysées demain. Champs-Elysées, ce n'est pas le bon exemple, mais Haussmann a tout à fait vocation le jour où on a une page fille arabophone sur Facebook à venir publier une campagne pour s'adresser directement à des prospects arabophones. Donc c'est en cours mais la machine est conséquente à faire bouger. On va conclure de manière à pouvoir éventuellement ouvrir des questions. Pour conclure, ce serait, est-ce que vous pourriez nous communiquer deux ou trois leviers qui pour vous sont des succès liés au social selling pour votre marque ? Des actions que vous avez mises en oeuvre ou en tout cas deux ou trois stratégies pertinentes ? Quand on est une marque de mode, je crois qu'il faut, comme tu le disais Nargis, le lecteur, le consommateur aujourd'hui, il a un point de vue et il n'hésite pas à le partager. On mesure la qualité d'une action sur le digital avec ce cas-là de vrai et d'authentique. Marc lui-même le dit d'ailleurs. Il entretient un rapport oui, ambigu avec les social media puisque une saison, personne n'a droit à son téléphone dans le défilé. Le lendemain, il poste une polémique sur Insta. Donc, il a un rapport ambigu avec les social media. Il en joue. Mais en tout cas, ce qu'on retient de tout ça, c'est que c'est authentique. Ce n'est pas un robot derrière. c'est un talent. C'est un homme. Et en fait, le digital chez nous dans le luxe pour moi a un bel avenir, commerçant aussi, dès l'instant où il est vrai, où il donne à voir quelque chose d'honnête. En tout cas, il faut qu'on soit dans un propos timely. Ce serait vraiment ce qu'on retient, nous, en tout cas, c'est une prise de parole qui est en ligne avec qui on est, avec l'ADN de la marque et jamais trop finalement s'en éloigner parce que le consommateur slash lecteur n'est plus dupe. Voilà. Alors, j'ai une double réponse. Déjà, pour nous, en tant qu'application mobile, le social selling ou le social buying a été très utile. en fait, on a réussi à fédérer une communauté grande et forte très rapidement via des influenceurs. Donc, c'était quelque chose qui a été effectif en tant que canal d'acquisition. C'était un succès pour nous de travailler avec des youtubeurs. Et de l'autre côté, pour nous, en tant que fournisseurs de l'influence sociale, l'exemple que je peux donner, on vient de finaliser un grand projet avec une grande marque qui a des grands magasins des périphries où on n'a pas forcément un vendeur. et on a prouvé de manière statistique qu'avoir un avis extérieur, un avis social, un avis d'un influenceur ou un avis d'un styliste augmente le taux de transformation lorsque l'utilité est utilisé de 20%. Donc, ça aussi, pour moi, c'est la preuve qu'un social, qu'un influenceur qui donne son avis au bon moment peut avoir un vrai impact, un impact statistiquement significatif sur l'acte d'achat. Donc, pour nous, ça a fonctionné des deux côtés. le type de social influence est complètement différent mais c'est quelque chose qui, pour moi, a beaucoup, beaucoup de valeur. Alors, nous, les projets avec des influenceuses le plus important que je peux dire on a fait, c'est qu'on a lancé un programme l'année dernière pour l'officiel qui s'appelle le fil de l'officiel et chaque pays, on est sur à peu près 24 pays, l'éditoring shift de chaque pays l'a choisi entre 12 et 17 et 20 influenceuses sur chaque pays avec les différentes expertises comme je l'ai dit avant. On a des curateurs, on a des modèles, on a des photographes et ça, c'est vraiment notre système d'amplification, notre système de valeur ajoutée sont vraiment les personnes qui vont venir à tout notre éveillement, qui vont nous suivre dans toute notre communication on change un peu le casting de cette influenceuse chaque six mois, on va dire, parce qu'il y a aussi pour nous, pour eux, ils sont ravis de changer et on a vraiment un échange avec les influenceuses. Puis le deuxième projet que je peux dire que c'est très bien et que c'est beaucoup plus focalisé sur l'univers millenial, c'est notre collaboration avec Ascana, qui est vraiment la micro-communité, c'est vraiment l'idée que tout le monde peut avoir une influence dans la communauté, c'est l'échange des conseils, l'échange des styles et ce n'est pas dans le niveau haut d'une position d'influenceuse à le niveau d'une personne normale, c'est vraiment des consommateurs, c'est vraiment une communication à le même niveau mais qu'il a une valeur qui est importante. Pour nous, des succès ? Tout ce qu'on met en place est encore assez frais de ce point de vue-là. Quelques succès dans la rapidité d'exécution, ce qui dans notre environnement est un vrai succès, arriver à délivrer quelque chose rapidement sur quelque chose qu'on a mis en place en un mois finalement sur Facebook Messenger, qu'on n'a pas communiqué dessus parce qu'il s'agissait vraiment d'un POC, d'un test, mais c'est d'arriver à construire sur Messenger un hub serviciel global qui permette vraiment d'accéder à de l'information, de parler à la relation client, demain peut-être un fashion advisor, de savoir ce qui se passe en magasin, quelles marques sont disponibles, etc. et la particularité du bot qu'on avait créé à la fin de l'année dernière, c'est d'y intégrer de la reconnaissance d'image pour augmenter des points de contact non digitaux. Alors, sans QR code, évidemment, donc vraiment de la techno de reconnaissance d'image, un peu sur le modèle d'un sélectionniste, sauf qu'on n'avait pas de partenariat. Donc, on a commencé par augmenter des points d'intérêt de patrimoine dans le magasin d'Haussmann pour tester la techno. En gros, vous utilisiez Facebook Messenger pour prendre en photo la coupole, les ascenseurs historiques, etc., pour recevoir de l'information. Là, c'était pour tester la techno. On a cherché une application business immédiatement après et on a augmenté nos catalogues. Deux catalogues de suite. Alors, ça n'a pas débouché sur beaucoup de ventes. En revanche, il y a un taux de clic qui est assez important pour tous les cas pour nous, surtout quand on le compare au e-com, qui est de l'ordre de 50%. Donc, 50% des gens qui se servaient du dispositif de reconnaissance d'image qui était signalé dans le catalogue avec Picto Messenger cliquaient. Et donc, arriver effectivement sur le site e-com via une webview à l'intérieur de Facebook Messenger, je pense que c'est un peu tôt pour reproduire cette expérience-là qui n'a pas débouché sur un moment de vente. Ça nécessite de développer des efforts marketing et de communication assez importants pour que le dispositif soit en top of mind, etc. Et en tous les cas, on a démontré sur ce cas d'usage notre capacité à aller vite et à apporter des taux de clic qui étaient quand même assez importants. Pour le reste, on se voit dans un an. Merci. Donc, on va conclure sur agilité et sincérité. Ça vous va ? Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée ou des personnes qui souhaiteraient s'exprimer ? On n'a jamais en général, mais on peut toujours poser la question. Il paraît qu'il faut toujours qu'il y en ait un qui se jette à l'eau. Non ? Non. Très bien. Écoutez, merci de votre présence et de votre écoute et bonne fin d'après-midi. Merci. Applaudissements ... Avec plaisir. Merci. Merci.